bonjour les enfants comment allez vous j'espère que vous allez bien que tout se passe bien avec vous avec votre famille alors je m'appelle camien et je suis la collaboratrice de l'EBI allemand et aujourd'hui c'est un plaisir pour moi d'être ici avec vous et ensemble pouvoir partager cette nouvelle leçon mais bien sûr avant de commencer notre leçon nous allons la remettre entre les mains de dieu d'accord les enfants alors levez vous s'il vous plaît placez vos mains sur votre coeur et fermez les yeux seigneur mon dieu mon père au nom du seigneur jésus nous rentrons cet instant dans ta présence et nous te demandons mon dieu de bénir tout ce que nous allons faire tout ce que nous allons apprendre mon dieu que tout soit fait selon ta volonté selon ton désir selon ton orientation mon Dieu aide nous à mettre en pratique ta parole aide nous à mettre en pratique tout ce que nous allons apprendre aujourd'hui c'est ce que nous te demandons au nom du seigneur jésus amen et grâce à dieu amen les enfants très bien asseyez vous s'il vous plaît tout le monde est bien installé très bien commençons alors notre leçon d'aujourd'hui mais avant de commencer j'ai quelques questions à vous poser dites moi que trouvez vous mieux dormir jusqu'à tard ou vous réveillez tôt pour aller à l'école pour ceux qui aiment bien dormir dites moi qu'est ce que vous préférez dormir jusqu'à très tard ou vous réveillez tôt pour aller à l'école qu'est ce que vous trouvez que c'est mieux 1 très bien et maintenant dites moi une autre question qu'est ce qui est correct à votre avis continuer à dormir et ne pas apprendre à lire à écrire ou alors se lever même si on a encore sommeil aller à l'école et apprendre à lire et à raconter qu'est ce que vous trouvez qu'est ce qui est le plus correct 1 1 très bien et maintenant on va parler de nourriture dites moi qu'est ce que vous trouvez le plus appétissant manger des biscuits fourrés au déjeuner ou alors des légumes avec du riz des haricots et de la viande qu'est ce qui est le plus appétissant dites moi je vais je vois je vois qu'il y en a qui aiment bien manger et vous savez que même si vous mangez le biscuit fourré quitte moi si vous mangez le biscuit fourré qui est très bon et vous ne mangez pas les légumes avec du riz avec des haricots et la viande dites moi cela va vous rendre faible ou fort faible ou fort ça va vous rendre comment vous savez les enfants nous allons toujours penser ou avoir une opinion personnelle pour tout j'aime ceci j'aime cela je pense ceci je pense cela mais ce que l'on pense n'est pas toujours le meilleur vous savez c'est vrai parfois on a des idées mais c'est pas toujours le meilleur souvent nous faisons ce que nous pensons être bien mais nous finissons par avoir des ennuis c'est vrai est ce que vous avez déjà remarqué que tous les ennuis que vous avez eu c'est parce que vous avez fait des choses en suivant les idées de votre tête vous avez déjà remarqué cela nous avons par exemple fait ce que nous pensions nous n'avons pas demandé à qui à dieu ceux qui l'ont pensé qui a déjà remarqué que lorsque vous faites ce que vous voulez en suivant votre tête et vous demandez pas à dieu qui a remarqué que vous finissez par vous attirer des ennuis vous avez déjà remarqué n'est ce pas voilà mais vous savez que lorsque nous demandons à dieu lorsque nous demandons à dieu comment répond-il à votre avis comment est ce que dieu répond lorsque nous lui demandons quelque chose non dites moi vous voulez savoir comment prenez votre bible ouvrez dans le livre de deux timothée chapitre 3 moi aussi je vais prendre ma bible c'est bon 2 timothée chapitre 3 verset 16 et 17 c'est bon les enfants alors on va lire les deux versets on va lire le verset 16 et le verset 17 soyez bien attentif les enfants il est écrit le suivant toute l'écriture est inspiré de dieu et utile pour enseigner pour convaincre pour corriger pour instruire dans la justice afin que l'homme de dieu soit accompli et propre à toute bonne oeuvre on va relire le verset les enfants on va relire le verset les enfants doucement allez on va le relire toute l'écriture est inspiré de dieu et utile pour enseigner pour convaincre pour corriger pour instruire dans la justice afin que l'homme de dieu soit accompli et propre à toute bonne oeuvre vous voyez les enfants ce passage il veut dire que dieu nous parle à travers la bible c'est pourquoi il est si important que nous lisions la parole de dieu car nous saurons faire des choses de manière correcte sans avoir des ennuis dites moi qui ici aujourd'hui va prendre le temps de lire la bible et d'apprendre à faire les choses correctement et ne plus jamais avoir d'ennuis qui ici veut prendre cette décision qui veut vous voulez les enfants alors levez vous nous allons faire une prière les enfants nous allons faire une prière pour que dieu puisse vous donner la force à travers cette décision que vous avez prise vous savez les enfants que la prière c'est le moyen par lequel nous parlons avec dieu et lorsque nous lisons la bible c'est le moyen par lequel dieu parle avec nous donc vous voyez quand je prie je parle avec dieu et quand je lis la bible c'est dieu qui parle avec moi c'est beau n'est ce pas c'est merveilleux c'est tellement simple que si nous faisions ça tous les jours vous allez voir comment nous allons toujours être en train de parler avec dieu d'accord les enfants alors on va faire cette prière pardon pour que dieu puisse bénir vous donner la force pour continuer d'accord alors fermez vos yeux au nom du seigneur jésus mon dieu au nom du seigneur jésus je te demande mon dieu que tu puisses donner la force à chacun de ces enfants pour qu'ils puissent mon dieu avoir la force pour lire ta parole pour lire mon dieu pour méditer dans ta parole mon dieu cet enfant qui a pris cette décision d'à partir d'aujourd'hui avoir du temps pour lire ta parole pour méditer dans la bible mon dieu parce que nous venons d'apprendre car lorsque nous sommes ici en train de prier nous sommes en train de parler avec toi mon dieu et lorsque chaque enfant va commencer à lire ta parole c'est toi mon seigneur qui va parler avec chacun de ces enfants alors mon dieu nous te demandons de nous fortifier et fortifier chacun de ces enfants en nom du père du fils et du saint esprit amen les enfants vous voyez c'est ça le secret je prie je parle avec dieu je lis la parole de dieu dieu parle avec moi d'accord alors n'oubliez pas de mémoriser le verset d'aujourd'hui quel est le verset d'aujourd'hui de timothée chapitre 3 verset 16 et 17 d'accord et pourquoi les enfants il est important de lire la parole de dieu pourquoi et de faire ce qui est écrit dans la parole de dieu car vous savez la bible elle nous enseigne ce qui est vrai en d'autres mots on ne trouve pas de mensonge dans la bible mais toujours la vérité est le meilleur pour nous car elle nous fait comprendre ce qu'il y a d'erroné dans notre vie et nous savons que ce que nous faisons parfois est erroné n'est ce pas nous pouvons nous corriger et ne plus avoir de nuit et ce qui est bien avec la parole de dieu aussi c'est qu'elle nous protège lorsque nous obéissons nous parlerons plus au sujet de cela mercredi d'accord au sujet comment marcher sous la protection de dieu ce mercredi nous allons parler un peu plus au sujet de cela maintenant allons appliquons à la maison alors pour l'appliquant de cette semaine les parents nous voulons vous demander s'il vous plaît d'amener vos enfants ce mercredi à l'église car nous allons enseigner un nouveau thème qui est comment marcher sous la protection de dieu et le devoir de la maison les enfants il est très très simple et vous aurez tellement du plaisir à le faire vous savez lequel ? demandez à vos parents de lire la bible avec eux avec vous pardon c'est ça le devoir de cette semaine d'accord les enfants ? que dieu vous bénisse abondamment je vous souhaite une bonne semaine on se dit à mercredi n'oubliez pas une nouvelle leçon mercredi et je vous dis quoi ? à la prochaine ! au revoir ! au revoir !